Dans cette question, on nous demande de compléter ces égalités en utilisant la formule qui est donnée. Il faudra se rappeler qu'une formule, surtout quand c'est une égalité, on peut l'utiliser dans les deux sens. Je peux passer de là à là et vice versa. Par exemple, si je vais calculer 3,2 à la puissance 4 plus 6, on voit bien que le a c'est 4 et le b c'est 6, donc ça nous fait aussi 3,2 puissance 4 fois 3,2 puissance 6. Donc ces deux expressions, celle-là et celle-là, donnent exactement le même résultat. Dans la deuxième égalité, on nous demande de trouver le nombre qui manque ici, tel que ce nombre fois 0,23 puissance 5 donne 0,23 puissance 4. Donc si j'ai 0,23 ici, il me faut trouver une puissance ici. Donc cette puissance plus cette puissance doit donner 4. Donc le nombre qui est là, plus 5, doit donner 4. Donc là c'est 0,23 puissance moins 1, car moins 1 plus 5 donne 4. Pour l'égalité 3, on nous dit de compléter celle-là, 3,2 fois 3,2 puissance 3 égale. Donc cette fois-ci, nous allons appliquer la formule dans ce sens-là, donc passer de là à là. Nous savons que 3,2 c'est 3,2 puissance 1, fois 3,2 puissance 3, ça nous fait donc 3,2 puissance 4. Dans cette égalité, ce qu'il faudra se rappeler, c'est qu'ici j'ai un nombre A, tout simplement, c'est toujours égal à 1 puissance 1. Donc 3,2 c'est égal à 3,2 puissance 1. Là derrière, ça nous rappelle la formule sur les puissances. 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça nous fait simplement, 2 puissance 3 plus 5, ça nous fait 2 puissance 8. 3 puissance 5, ça nous fait 2 puissance 8.